Parashat Druma Donc Druma Tetsave Vayakel Pekude Il y a au milieu Kitsa Où là-bas on parle beaucoup du Vaudor Donc c'est 4 parashiotes qui vont parler du Mishkan Et il y a beaucoup de techniques aussi dans ces parashiotes Mais beaucoup beaucoup de messages profonds Surtout que dans les Sfarim c'est marqué Que le Mishkan c'est équivalent au corps de l'homme Et donc ça correspondait à des messages très très profonds Mais d'une manière générale Voilà, on va parler cette semaine Des ustensiles qu'il fallait faire dans le Mishkan Donc par exemple c'est marqué Ve'asou Aaron Atséchitim Donc on commence toujours par le Aaron Parce que le Aaron c'est la base La Torah c'est la base Et donc on a le Aaron Le Shulchan Et la Ménorah Les 3 avaient des couronnes Qui sont contournées Pour Keter Keuna Keter Malchut Et c'est quoi le 3ème ? Keter Torah Les 3 couronnes pour dire qu'il y a 3 choses 3 choses Où ça ne suffit pas juste de les faire Mais il faut se couronner avec Il faut être fier Donc la Parnassa c'était La table c'était la richesse La Ménorah c'était la sagesse Et la Torah Chebe Alpe Et la Keuna Parce que c'était un truc qui était propre à la Keuna Et le Aaron c'est Keter Torah Mais peut-être qu'aujourd'hui on va un petit peu s'attarder Sur le Aaron Il y a une question Sur le Aaron Celui qui me la répond Kasha Mehod Comment il était fait le Aaron ? L'Arche Ce n'était pas comme nos Arches C'était une boîte couchée Qui était ouverte par en haut D'accord fermée de tous les côtés Et ouverte par en haut Et Rashi il dit En fait la boîte extérieure c'était en or La boîte intérieure c'était en or Il y avait trois boîtes Une dans l'autre C'était compilé Le Aaron était compilé de trois boîtes Une en or A l'intérieur une en bois Et à l'intérieur encore une en or Qui dépassait et qui couvrait celle en bois Pourquoi ces trois Aaronautes ? Pourquoi ? Tu fais un Aaron Tu mets une boîte Pourquoi ces trois Aaronautes ? La question c'est pourquoi trois Ce n'est pas pourquoi il y a une en bois Alors On va expliquer c'est quoi Et d'après ça On va essayer de comprendre Qu'est-ce qu'elle fait celle en bois au milieu Ribbonoche l'Orlam Ça c'est la question des questions Pourquoi il y avait un Aaron en bois au milieu ? Alors Rashi il nous donne une raison Il ramène de l'Agmara Pour nous dire Que le Talmud Raham Il doit être à l'intérieur et à l'extérieur la même chose Et donc c'est pour ça que celle de l'intérieur Et celle de l'extérieur Était la même chose Mais entre les deux il y a le corps qui joue D'accord ? Le symbole du bois Ça n'explique pas suffisamment Ça veut dire C'est un message Assieds-toi avec nous Rajon On a que 20 minutes Hein ? Bah au Hachem Bah au Hachem D'accord C'est quoi La raison Qu'on a mis du bois au milieu ? C'est Pele Plaïm Hein ? T'es d'accord ou pas ? C'est Pele Plaïm Et chaque fois on se pose la question Et quand on voit ce Haché on dit Bon une fois que c'est fait comme ça Il y a un remèze Mais pourquoi c'est partagé en trois ? Alors il y a une première explication De Rabbi Tzadok à Kohen Peut-être je ne vais pas beaucoup développer aujourd'hui Mais juste donner l'explication Il dit en fait que les bois qu'il y avait dans le Mishkan C'était Atse Shittim Hein ? Atse Shittim Et Chazali disent que c'est Atse Shittim Le mot Shittim vient du mot ch'toute La folie Les mauvaises pensées L'influence L'attirance après La tahava Les mauvais désirs Et on voit que les bénis israels Ils ont fauté avec les filles de Moab Dans quel endroit ? À Shittim Donc c'était une réparation pour tout ce qui est les Shittim Et pourquoi dans le Haron ? Parce que pour dire que ne croyez pas que le Yetzirara Il est plus fort Assis-toi ici que je te vois bien Il dit que le Haron Ne pensez pas que le Yetzirara Il se trouve chez ceux qui ne sont pas pratiquants Chez celui qui ne fait pas Shabbat Ou chez celui qui ne fait pas la pureté familiale La règle elle est Maniach Il laisse le Yetzirara Il laisse les fauteurs Ça marche tout seul là-bas Il a délégué Il laisse les gens qui ne pratiquent pas Et il s'attaque aux gens qui pratiquent Il laisse les Améaret Ceux qui n'étudient pas la Torah Et il s'attaque à ceux qui étudient la Torah C'est-à-dire que Puisque le Yetzirara N'est pas par hasard sur terre Nous dit le Messina Tisharim Ve'ine Samoa Kadosh Baruch Hu la'adam Be'ma'kom Che'Rabim Bo'amach Kimoto Mimenuit Barach Akadosh Baruch Hu a mis l'homme dans un endroit Où il y a beaucoup de choses Qui éloignent l'homme d'Akadosh Baruch Hu C'est le but de l'homme C'est de combattre De réaliser Et réaliser les capacités qu'il a Parce qu'il a les capacités Et donc Hachem nous a mis dans un endroit Où on est éloigné C'est quoi ces choses-là ? C'est Atta Avot Achomriot C'est tous les plaisirs matériels Qui sont comme des barrières Entre l'homme et Akadosh Baruch Hu Et si l'homme Ve'imillele Ben Chail Si un homme c'est un bon soldat Et il combat La guerre de tous les côtés Lui ça va être le parfait Asher Iskelidavek Be'boro Qui va mériter de se coller A son créateur Et s'éclairer de la lumière Léor Be'or Achaïm Donc pour ça dans le Haron Qui symbolise La Torah Le Ben Israël Qui devient lui-même Kadosh La Torah elle est Mekadesh et etat Adam Méromémet etat Adam Il dit Que la Torah elle a deux parties Elle a une partie mystique Tu étudies la morale divin Tu étudies la sagesse divine Donc c'est normal que quand tu étudies Ca fait rentrer en toi La vérité et la lumière de la Torah et de l'Aqdusha Mais il y a aussi un côté mystique Ce côté mystique Ce côté mystique J'étudie la Torah C'est les vêtements d'Aqdush Ba'ohu Je rentre dans un Dans un mikveh Dans une machine à laver Je suis mis de Kadesh Puisque la Torah Le Haron c'est le symbole De la grande Kutusha Aqdush Ba'ohu voulait qu'on montre Que même quelqu'un Qu'à l'intérieur et à l'extérieur Il brille comme de l'or avec la Torah Qu'il n'oublie pas qu'au milieu Il a encore un corps Et il a encore un Yetzirah Et il ne faut pas le négliger Al-Tamin Beatzmecha Adyom Mothra La Mishnah d'Ompir Keavot nous dit Ne crois pas en toi Jusqu'à 120 ans Parce que Yohanan Kohen Gadol Était Kohen Gadol Et à l'âge de 80 ans Il est devenu sadducéen Jamais croire que le Yetzirah Il nous lâche Dit le Messie à Ticharim Toi tu dors et lui il dort pas Toi tu l'ignores, lui il t'ignore pas Toi tu penses que tu l'as gagné en une fois Lui il te lâche pas même 100 fois Et c'était ton plus grand ennemi Donc pourquoi il y avait le bois au milieu En tant que symbole Pas symbole En tant que message Que celui qui veut être zohé à la Torah Il doit purifier son intérieur Ça doit briller comme de l'or Il faut réparer les midotes On peut pas Venir étudier la Torah Et avoir des mauvaises midotes C'est pas possible Être nerveux Orgueilleux Jalou Tous les midotes raot Il faut l'intérieur qui brille Il faut l'extérieur qui brille Les actions Benadam Lamakom Benadam Lachavero Un bon comportement Une ira tchamaim Mais n'oublie pas Il y a le bois au milieu Et le Haron il vient nous aider justement A purifier ce C'est Atséchitim Ces pensées de ch'tout Ces pensées de folie Enadam chote Elaimken ikhnas boruach ch'tout Un homme ne faute pas Si ce n'est qu'est rentré en lui Un esprit de bêtise Parce que quelqu'un qui décide Il sait qu'il sait pas gagner au poker Ou au casino Des choses à un Faut pas s'approcher Et il a comme ça 10 000 euros Et il rentre Et il sait qu'il va les perdre Et il joue quand même C'est quoi ? C'est Roar ch'tout Ca on est d'accord Ou un homme il investit dans quelque chose Qui sait qu'il va perdre son argent Roar ch'tout Ben comment un homme il peut vendre son olamaba Ça n'est Chama pour une faute C'est qu'un Roar ch'tout C'est une folie incroyable Et pour ce Roar ch'tout Hachem il a donné les Hatsé Chittim Qui étaient méchaper sur les Bnei Israël Donc c'est ça pour ça Il y avait dans le Haron Les trois Haronotes L'intérieur, l'extérieur Et Le bois au milieu Dans le Haron Mais il y a une autre explication C'est celle du Maharal Miprag Alors le sujet il est très très lent Mais on va prendre ce qui nous concerne Le Maharal Miprag dans Netzach Israël Il dit quelque chose d'extraordinaire Il dit la Torah C'est une plante C'est un arbre qui est planté avec des racines L'or c'est très beau Mais ça n'a pas de vie Ça n'a pas une source de vie Donc d'une part La Torah Un il faut l'embellir avec de l'or Mais il faut la comprendre Il faut comprendre que la Torah c'est de l'or C'est la plus grande valeur Le Passou qui dit Elle est Elle est plus chère que des pierres précieuses Mais c'est pas rien qu'une question de valeur C'est une question de ce que la Torah donne à l'homme C'est l'or, c'est la splendeur C'est la chose la plus chère au monde Mais Elle a une qualité qui est supérieure à l'or C'est quoi cette qualité ? C'est que la Torah il dit Le Maharal c'est comme un arbre Qui est planté avec des sources de vie Quand les fruits ils sortent Les beaux fruits comme ça Des centaines et des centaines de beaux fruits dans l'arbre Ça vient pas de l'arbre Ça vient Des racines Des racines qui sont plantées dans la terre Et qui ont une source Qui les fait pousser Qui leur donne du goût Celui qui est cachour à la Torah Il est cachour à la source de la vie Et j'ai trouvé ce Maharal merveilleux Merveilleux Parce qu'il veut déjà expliquer Que dans l'homme il y a trois parties Toujours le Maharal La base c'est les trois Pour avoir quelque chose de stable Pour avoir quelque chose de droit Il faut qu'il y ait trois pieds Deux pieds C'est jamais stable C'est jamais sûr La Torah elle est basée toujours sur trois Koanim Lévi Misraelim Trois Avraham Itzraki Yaakov Tous ces trois C'est le Yosher Et dans ces trois là Oui De quoi ? En Balach En Balach En Balach En Balach Oui vous mettez face au deuxième box À droite là Mais au cas où il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Comme d'habitude Ouais Donc Ce Maharal il est extraordinaire Même de l'or Qui est la chose la plus précieuse La plus chère C'est le moyen de garder sa valeur Hein Pourquoi l'or c'est important Avec ça les gens ils gardent leur valeur Mais Il y a une différence entre une valeur Qui est limitée Qui est terminée Qui n'a pas de source Ou quelque chose qui a une source Quand on monte à la Torah on dit D'accord ? Il nous a choisi Il nous a donné la Torah Qu'est-ce qu'on dit dans la deuxième bracha ? Il a planté en nous Une vie éternelle Dans le chuchat Naruch C'est marqué C'est la Torah écrite C'est la Torah orale On appelle la Torah une netia Il dit le Maharal Celui qui n'a pas compris ça Il n'a pas compris quelque chose La Torah c'est pas quelque chose Une sagesse qui est déconnectée La Torah elle a des racines Jusqu'à Kadosh Baruch Hu Kivyachol La Torah c'est une source de Gdusha Comme il dit le Ramchal dans Derech Etzraim Les 22 lettres de la Torah C'est 22 tuyaux de lumière Qui sont reliés jusqu'au Kissé Akavod Quand il étudie la Torah C'est pas par hasard Qu'à n'importe quel âge À n'importe quel niveau D'importance De métier De richesse Un homme il vient et il étudie la Torah Il devient comme un enfant Il est ressourcé du spirituel Il sort Il a des forces Le Etzerara ne lui parle plus Il est dans le Hémet Il sent une Dusha Une Romémout C'est une réalité Sans rien Un homme il n'a pas étudié deux semaines Il se sent froid Un homme il vient et il étudie Il sent l'Akdusha Pourquoi si tu laisses la Torah un jour Elle te laisse deux jours Vous connaissez ce proverbe Imtaz veniyom C'est l'Akmara Yoma imez veka Pourquoi ? Tu n'es pas venu au travail un jour Tu reviens le lendemain Non Si tu n'as pas été la Torah La Torah est l'abandonne Tu reviens le deuxième jour Il n'y a pas Pourquoi ? Parce que la Torah c'est une Netia C'est quoi une Netia ? C'est une plante Avec une source De vivacité La Torah c'est Torah de Chaim Qui aime Chaienu Quand Rabbi Akiva il a répondu A Papouz Ben Yehouda Qui lui a dit d'arrêter d'étudier Par les décrets des Romains Il lui a dit C'est comme le renard qui va au bord de l'eau Et il dit aux poissons de sortir de l'eau Parce que la Torah c'est la vie C'est juste une parabole Qui lui a dit Que la Torah on est comme les poissons dans l'eau Il dit non C'est ce qu'il nous dit le Maharal C'était important Et je comprends bien d'après ça Pourquoi il fallait Qu'il y ait du bois au milieu Que l'armoire du milieu Il soit en bois Parce que quand on veut dire Que le Harone c'est la chose la plus chère Et la plus précieuse au monde De tout ce que vous avez fait cette semaine La chose la plus chère C'est maintenant Que vous êtes en train d'étudier Vous l'avez fait toute la semaine aussi Donc c'est bien Mais c'est le moment le plus cher Mais ça suffit pas De comprendre que c'est le plus important Parce que même quelque chose d'important Un jour on le laisse Un jour qui est Un homme qui a des super contrats Mais 8 heures du soir Il rentre à la maison Il arrête D'accord Mais il y a quelque chose Que c'est la vie Ça que tu peux pas arrêter L'oxygène Tu le lâches jamais C'est Torah Trahim C'est Torah Trahim Un homme qui est conscient de ça Un homme qui est conscient de ça Il ne peut pas arrêter l'étude Il ne peut pas arrêter son attachement à la Torah Il ne peut pas dire Ça fait une période Des fois Pourquoi tu viens plus au cours Ouais c'est vrai Ça fait 3 mois que j'ai arrêté d'aller au cours 3 mois sans vivre Sans oxygène Mais tu Tu comprends pas où tu es en train d'aller là Parce que Un homme il doit comprendre que Torah Trahim Pour ça Puisque la Torah c'est comme un arbre Et il y a des fruits Faut pas croire C'est un arbre qui absorbe Et qui fait sortir des fruits Il dit le Le Maharal La Torah C'est une etia C'est un arbre Et un arbre On le plante Et il continue à faire sortir Faut pas le déconnecter Parce qu'une fois qu'il est planté Il fait sortir Il produit Donc un C'est une etia A long terme Et il insiste ça Le Maharal l'entend Il dit La Torah c'est pas des légumes Tous les ans tu fais Tu pars et t'as perdu Quand tu étudies C'est quelque chose qui Fructif Comment on dit ? Fructifie Il fait sortir des perotes Tu vois Des totsaots Tu vois C'est-à-dire que plein de choses dans ta vie Vont être décidées Justes Vraies Dans le bonheur Parce que tu étudies la Torah Parce que là La Torah ça te donne La Chochma et la Kit La sagesse divine Ça te donne La Romémut Combien ça te sauve De choses négatives Et combien ça t'amène Vers des choses positive Mais en plus de ça La Torah C'est Torah de Chaim Et vu que c'est Torah de Chaim Faut pas la découper Donc c'est ça le Pshat Magnifique Que j'ai vu dans le Maharal Pourquoi il fallait Et qu'à l'intérieur Et à l'extérieur Qu'on sent que c'est de l'or Le bois c'est pas C'est pas quelque chose d'important Faut montrer Faut comprendre que la Torah Elle est une valeur interne Dans toute notre psychologie Dans tout notre mental Dans notre Dusha physique Dans notre Nechama C'est la Torah Extérieurement La Torah elle brille Elle nous donne Les vraies valeurs La vraie richesse On est important Hein C'est marqué Enkavod Et la Torah Le vrai honneur C'est connaître la Torah Mais On ne faut pas oublier aussi Que si c'était que de l'or Il manque Dans l'âme des choses C'est qu'il n'y a pas d'âme Et la Torah elle a une âme Elle a Il y a une source de vivacité Pourquoi un Sefer Torah Qui est pas saoul On ne peut plus lire Il dit le Ramchal Parce qu'il n'a plus ça que du chat Il est faux La Torah c'est la droiture La plus grande C'est le Yosher le plus haut C'est La sagesse divine C'est la Chochma Chochma ta'el akit C'est la sagesse C'est la divinité S'il manque il n'y a pas Il n'y a plus l'Aktusha Sur le Sefer Torah Donc il faut le réparer Et dès qu'il est complet Là ça redevient Kadosh Donc c'est pour ça Qu'il fallait du bois Dans le Nishkan Et ça il faut se rappeler toujours Qu'être Kachour A la source de la vie C'est être Kachour A la Torah Et que ça fructifie Que ça fait sortir des fruits Ça développe la personne Ça l'amène dans le Hémet Et ça le monte dans l'Aktusha Donc ça rejoint Dans un petit point Ce qu'a dit Habit Sadok à Kohen Que ça enlève la ch'toute Parce que quand tu dis La Torah Même le bois Le bois Cette vivacité Elle a un danger C'est le Hatséchitim C'est quand un homme Il est vivant Mais il a besoin De plaisir faux Pour dynamiser sa vivacité Ça ça réparait Parce que tu savais Que la vraie vie C'est C'est l'Aktusha C'est Torah Et Mait Voilà le message Du Maharal Miprag Sur la Parashat Cette semaine